Deux lectures dans le 1er testament, tout d'abord dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20. C'est Moïse qui est le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Et voici ce qui est annoncé au peuple. Voix, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses jugements, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans les écrits du Premier Testament, dans le livre intitulé « Cantique des Cantiques », au chapitre 6, je vous lis les versets 4 à 9. « Tu es belle, mon ami, comme Tzirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous ses bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, en hébreu Rachel, qui remontent de l'abreuvoir. Tous portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a soixante rênes, quatre-vingt concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe. Ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants au quantique 297 pour louer le Dieu des grâces éternelles. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... Chers frères et sœurs, le texte du Deutéronome rassemble les Hébreux au seuil de la terre promise. Et dans ces chapitres qui précèdent la mort de Moïse, il est question de préparer le peuple à entrer dans cette terre, c'est-à-dire accéder à la vie authentique, à la vie en plénitude. Et ainsi on va-t-il de l'enfant qui est baptisé alors qu'il est au seuil de sa propre vie. Le livre du Deutéronome peut être une bonne pédagogie pour nos propres enfants lorsqu'ils sont jeunes. Adulte, c'est pas mal non plus. C'est le bon moment de l'équiper de ce qui lui sera nécessaire pour la suite. Et le livre du Deutéronome est ici l'équipement qui consiste en une cartographie de l'existence qui aide le randonneur de la vie à s'orienter. Ici, il est tout d'abord question d'identifier quelques menaces. Trois menaces que je qualifierais avec le terme moderne d'angoisse. Trois angoisses auxquelles chaque être humain est susceptible d'être confronté. La première angoisse, c'est l'angoisse de la mort. L'angoisse de la mort est un fait universel, communément partagé. Nous sommes toutes et tous, à un moment de notre vie, marqués, traversés par cette angoisse que provoque la finitude de l'homme. Un jour, nous nous rendons compte que, devant nous, il n'y a pas que la vie. Il y a aussi la mort. Parfois, nous l'éprouvons comme une abstraction, sous la forme d'un destin inéluctable, auquel nous savons ne pas pouvoir échapper. Mais parfois, la mort, la mort, nous en faisons l'expérience. Elle est là, terriblement présente, marquant la chair de notre histoire personnelle. Alors, bouger, voir du monde, faire, gesticuler, donner le change, sourire, faire bonne figure, ne pas être tout à fait soi, le fameux « not to be » de Shakespeare, mais faire bonne figure, ce peut être autant de stratégies, autant de façons de tromper l'angoisse de la mort. La deuxième angoisse que je lis dans ce texte, c'est l'absurde. C'est l'angoisse qui grandit quand la vie n'a plus vraiment de sens, quand elle est comme une coquille devenue vide. c'est lorsque la lassitude, la très grande fatigue nous gagne. Voilà les symptômes. C'est ce que le Deutéronome exprime avec le verbe avade, périr, s'évanouir. C'est lorsque des croyances s'effondrent et que nous n'avons plus de bonnes raisons objectives de nous lever le matin. Nous n'avons plus de raisons de nous lancer dans une nouvelle journée. Alors vous pensez, une histoire, une existence ? Certains surmontent cette angoisse par une sorte de fanatisme. Un fanatisme dans des certitudes qu'ils s'interdiront désormais de mettre en doute. Ils sauveront leur vie en sacrifiant leur liberté, cette liberté d'interroger, de remettre en cause, de critiquer. Le théologien Paul Tillich note que c'est cette angoisse de l'absurde, l'angoisse du vide, qui pousse le fanatique à persécuter les dissidents. Parce que le dissident est une figure insupportable de l'altérité. Une figure de cette possibilité qu'il puisse y avoir une autre manière d'envisager la vie. Une autre manière d'envisager la vie que je me suis forgé si péniblement. Et puis, il y a une troisième angoisse que le Deutéronome met à jour dans son exploration. C'est l'angoisse de la condamnation. C'est cette culpabilité qui nous taraude lorsque notre conscience met en évidence nos manquements. Lorsque nous nous attachons à des formes figées de la vie, les idoles, les faux dieux, lorsque nous nous laissons aller irrésistiblement vers ce qui est morbide, lorsque nous choisissons la mort, un dialogue intérieur s'engage qui nous met face à l'absolu et qui interroge le mal que nous commettons ou parfois que nous nous infligeons. C'est un dialogue qui peut faire mal. Certains mettent fin à ce dialogue intime en liquidant leur sens moral. La douleur s'atténue. Angoisse de la mort, angoisse de l'absurde, angoisse de la condamnation, trois angoisses qui réduisent considérablement notre capacité d'être, trois angoisses que nous tentons parfois de maîtriser par des bricolages qui, à défaut de régler la question en profondeur, rendent au moins la vie supportable, ce qui n'est déjà pas rien. Un peu de morphine, de temps en temps, permet de calmer nos douleurs internes. Les textes bibliques, eux, nous orientent sur une autre voie pour surmonter ces angoisses. C'est la voie de la bénédiction. À côté de ces trois formes d'angoisse, ces trois malédictions, que l'a là, en hébreu, ce qui rend plus petit, l'Éternel place devant nous la bénédiction, la beraka, pour que nous y ayons recours. Pourquoi la bénédiction ? Quelque chose que nous ne pratiquons pas trop, la bénédiction. Pourquoi la bénédiction est-elle ici la planche de salut, en quelque sorte ? Eh bien parce que la bénédiction, c'est ce qui sauve l'humanité de l'homme. La bénédiction, on l'entend dans son étymologie latine, c'est une parole bonne, béné-diction. En grec, c'est intéressant. Le logia, l'éloge. La parole bonne, c'est le logia, l'éloge. C'est ce qui exprime le bon de la personne à qui cette parole est adressée. La bénédiction, c'est cette parole positive qui révèle la beauté et la bonté d'un être. Il lui fait entendre pour qu'il en fasse quelque chose, pour qu'il en vive, pour qu'il se mette à vivre comme il n'avait encore jamais vécu jusque-là. Parce qu'une parole inédite qui dit la vérité de son être, le rejoint, l'émeut, le met en mouvement, le fait vivre. La bénédiction, c'est la mise en mots de ce regard favorable que l'éternel pose sur l'être humain, pour qu'il se sente autorisé à être. ça sera aux parrains, à la marraine, de faire entendre aussi cette parole d'évangile. Tu es ma fille bien-aimée. Cette parole qui retentit au moment du baptême. Ça, c'est une autorisation à être. Oui. Tu as ta place ici. Il est juste et bon que tu sois là. Tu n'as pas à te justifier. Tu es justifié par grâce seul. Ça, c'est une bénédiction. Ces paroles qui bénissent, ce sont les paroles qui se réfèrent à l'ultime, ce que le déterronome appelle commandement, décret, jugement de l'éternel, qui sont autant de paroles qui dessinent un horizon vers lequel nous sommes appelés à tendre. Ce sont des paroles qui ajoutent de la vie à la vie, qui rendent notre vie féconde, qui nous font gagner en qualité de vie, qui démultiplient notre vie au point d'en faire une existence tellement ça déborde. Notre vie est au-delà de nous. Nous nous mettons à exister. C'est une vie qui dépasse tous nos états transitoires. Pour reprendre la racine hébraïque du texte biblique, ces paroles, c'est ce qui nous offre du rab de vie. Ça multiplie. C'est du rab. Alors, pour certains, cette fécondité passe par la natalité. Mais ce n'est pas le seul moyen d'ajouter de la vie à la vie. Ce peut-être entreprendre un projet. Ce peut-être se passionner pour une activité. Ce peut-être s'engager dans une cause à défendre. Ce peut-être rendre service. Ce peut-être devenir l'artisan du bonheur de l'autre. Bénir, contrairement à l'idée que nous nous en faisons parfois, ce n'est pas octroyer un diplôme ou un certificat. La bénédiction est dans la Bible l'histoire d'une surabondance, la surabondance du bonheur que l'on peut susciter pour soi, autour de soi. La bénédiction, c'est l'art de dire ces paroles qui ouvrent un avenir. au lieu d'une malédiction qui réduit l'espace vital, au lieu de cette malédiction qui réduit l'horizon, la bénédiction ouvre largement la perspective. Et elle nous invite à faire un pas, un pas de plus, encore un pas. Alors, frayer un chemin vers ce qui est juste, c'est une parole qui ouvre un avenir pour rendre le monde un peu plus vivable. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous bénissons des couples au nom de l'éternel, nous disons à ceux qui unissent leur trajectoire qu'ils peuvent vivre leur histoire commune selon la dynamique de la grâce, la dynamique du don, plutôt que selon la logique de l'équivalence du donnant-donnant. Au lieu de stabiliser la relation, la bénédiction lui permet de s'épanouir, de grandir. La bénédiction n'est pas un diplôme, n'est pas un décret qui dirait que ça y est, tout est joué dans la vie de couple. La bénédiction est une invitation à l'amour. La bénédiction n'a pas pour vocation d'attester qu'une personne ou un couple est conforme à un modèle social qui leur entre bien dans le moule. La bénédiction a pour vocation de faire l'éloge de chacun. l'éloge de chacun en tant qu'être rendu capable. Capable de réaliser un monde où la grâce, la paix ne sont pas que des vingt mots. Ces mots qui résonnent souvent dans les églises mais qui n'ont aucune réalité dans la vie quotidienne. Non. La grâce, la paix deviennent la vérité profonde de l'existence. Voilà pourquoi il me semble précieux de bénir les enfants. De même que les couples, que les partenaires aient ou non le même sexe. De même qu'il est précieux de bénir ceux qui prennent une responsabilité dans l'église ou dans un autre lieu. Bénir ceux qui ont du mal à envisager leur vie autrement que sous l'angle de la souffrance. Bénir nos amis, bénir nos ennemis. Bénir pour rendre le monde vivable, pour aider chacun à supporter son petit bout d'existence. La bénédiction, ce n'est pas un outil théologique pour se faire plaisir, pour cultiver un entre-soi, pour valider l'entrée dans un club fermé. La bénédiction est une parole élogieuse pour démultiplier la vie. Oui, la bénédiction atteste que quelque chose est possible, atteste que celui-ci, celle-là, ceux-ci sont capables de certains accomplissements, qu'ils ont un avenir devant eux, que quelque chose se dresse, que l'éternel suscite inlassablement, qu'il ressuscite encore et toujours cette possibilité d'une existence authentique. La bénédiction, c'est cette parole élogieuse qui fait entrer chacun dans une histoire plus grande que ce qu'il a vécu jusque-là. C'est une parole pour surmonter les angoisses, une parole pour donner le courage d'être, si je reprends la formule de Paul Tillich, c'est une parole qui dit la vérité parfois cachée de chaque existence. et en ce sens, le passage du cantique des cantiques est une authentique bénédiction. Une bénédiction qui s'inscrit dans le droit fil par exemple des bénédictions des fils de Jacob que l'on trouve dans le livre de la Genèse. On s'attend toujours à ce que les bénédictions ce soient des sortes de formules magiques qui passent du pari sur l'avenir à la garantie que tout va bien se passer, une sorte d'assurance tout risque. Les bénédictions bibliques font ressortir les points forts de chaque existence, les points d'appui, ceux sur quoi nous pourrons nous appuyer pour faire un pas de plus. Là encore, Rachel n'étant plus tout à fait en capacité d'entendre, les parrains et marraines seront bien inspirées de lui faire retentir à nouveau ses paroles et de lui dire « Oui, tu es belle, Rachel. Belle d'une beauté qui ne tient pas qu'à l'aspect physique. Cette beauté, c'est l'ardeur qui peut l'animer et nous l'avons vu dynamique. Une ardeur qui fait qu'elle se tient debout dans la position des ressuscités. Oui, tu es belle, Rachel, dites-lui, belle de cette humanité inconditionnelle que nous avons dit par le baptême. Cette humanité qui la rendra désirable dans la mesure où elle la laissera s'exprimer au grand jour. Belle aussi parce qu'elle est au bénéfice de ce « oui » à la vie prononcé par sa famille. Ce choix de la bénédiction décidé par sa famille. Alors, c'est un « oui » qui peut retentir dans tout son être et c'est cela que dit le Cantique des Cantiques. « Il n'y a pas un bout de notre personne qui soit épargné par cette dynamique de vie » jusque dans la mèche de la chevelure ébouriffée, jusque dans cette mâchoire remplie de petites Rachel, dit le texte, des brebis vivaces, des brebis fécondes. Que Rachel écoute ce que sa mère a à lui dire, que Rachel écoute ce que son parrain et sa mère ont à lui dire, ce que ses grands-parents, ses tantes, oncles, frères et sœurs ont à lui dire. Toutes ces personnes qui l'entourent, qui l'aiment, qui la louent et qui de ce fait la bénissent, qu'elles entendent des bénédictions comme nous tous, que nous soyons en mesure d'entendre des bénédictions. Je le disais, la bénédiction n'est pas une assurance tout risque et le livre du Deutéronome nous rend un peu attentifs à cela, à la nécessité de s'impliquer. La parole prononcée ne suffit pas, il faut encore l'accueillir, il faut encore s'y attacher, il faut encore y adhérer et c'est cela la dynamique de la foi. Être saisi par cette parole que nous entendons et l'affaire nôtre, en faire quelque chose. Je ne saurais mieux le dire que Raphaël Picon, que je cite « Bénir est une lutte, un combat. C'est une lutte contre ce qui nous condamne à la malédiction. Le racisme, l'homophobie, la détestation de soi, l'exclusion sociale sont autant de malédictions mortifères, écrit-il. Bénir, c'est lutter contre les malédictions. par des réformes sociales et économiques, des prédications prophétiques et libératrices, des œuvres de la science et de la culture qui grandissent l'humain, des exploits qui poussent toujours plus loin nos limites. Si nous ne faisons rien des sourires, des caresses, des douceurs, des services rendus, des paroles de reconnaissance, d'encouragement, de pardon, si nous restons indifférents aux bénédictions, nous laissons notre vie en l'état. Et ce qui est en l'état, ce qui stagne, dépérit, se dégrade. en revanche, faire confiance à ces paroles, être saisi par ce qu'elles nous disent, entrer dans cette dynamique de la foi, changer notre posture, adopter une posture conquérante, choisir la vie et ce qui fait vivre, dire oui à la bénédiction, entrer dans cette grande cohorte positive de celles et de ceux qui ne baissent pas les bras, qui relèvent la tête, qui bombe le torse peut-être, qui espère qu'entre toute espérance, qui deviennent les chantres de la vie, qui deviennent les poètes de la vie, eh bien, s'est engagée une nouvelle page de l'histoire. Une page qui parle de Pâques, qui parle de résurrection, qui parle de rédemption, qui parle d'ascension, qui parle de vide au grand jour, c'est l'histoire de la bénédiction. Comment confisquer la bénédiction ? Comment brider la bénédiction ? Alors que c'est ce que l'Éternel nous donne pour rendre le monde infiniment plus grand que ce que nous imaginons. Amen. Amen.